... Bonsoir tout le monde. Contrairement aux autres speakers, moi je voudrais, au lieu de parler de moi et de ce que j'ai fait, je vais peut-être vous dire pourquoi et comment je suis arrivé à faire ce que j'ai fait. Bonsoir. Et donc c'est cette fibre qui permet de tenir une opportunité. Et personnellement, et j'y crois beaucoup, chacun de nous a une petite étoile qui le dirige. Vous savez, dans la mer, on se dirige par les étoiles. Et s'il y a les nuages, on ne peut pas se diriger. Et donc chacun de nous, chaque personne, quel que soit le milieu dans lequel elle vit, quel que soit l'éducation qu'il a reçue, quel que soit l'argent qu'il a reçu. Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'argent qui permet de réussir. Jamais. Des fois, même l'argent, elle permet ou elle pousse à l'échec. Et donc cette étoile, si on a la possibilité de la visualiser, on peut continuer notre chemin. Si on n'arrive pas à la visualiser, on va s'arrêter. Et donc pour moi, c'est cette petite étoile qui m'a toujours guidé dans tout ce que j'ai fait. Mais, comme j'ai dit, je vais essayer de vous expliquer que des fois, il y a certaines choses qui se font bien avant qu'on arrive à nous à faire les choses. Et qui poussent cette personne à avoir un terrain balisé et qui lui permet de continuer à marcher ou à rouler correctement sans embûche. Et c'est cette petite étoile qui nous guide. Il suffit seulement d'avoir les yeux ouverts pour la voir. Et si on a les yeux fermés, ceux qui dorment beaucoup, ils ne voient pas cette étoile et donc ils restent là où ils sont. Donc moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille modeste et qui a fait des études primaires correctes, pour ne pas dire brillantes. Et la vie dans laquelle je vivais, c'est-à-dire mon milieu, m'a permis d'être frotté à un certain nombre de choses qui ont construit en moi quelqu'un qui ne compte pas sur son père ou sur son oncle ou sur quelqu'un d'autre. Comme c'est le cas de notre société, les enfants d'aujourd'hui, si leurs parents ne font pas les choses pour eux, ils ne peuvent rien faire. Et donc ça, c'est très grave pour notre société et ça va être encore plus grave par la suite. Et donc, on est frotté à la vie. On vit la vie avec tous ces problèmes et on cherche la solution aux problèmes. Et puis, je suis passé au secondaire, j'étais un interne et là, on a appris encore beaucoup plus de choses. Et je suis tombé au moment du bac l'année blanche. Donc, il n'y a pas de bac. Et j'ai passé un concours d'administration et je me suis trouvé un simple petit secrétaire à Ouarzazate. Et l'histoire de mon départ de Ouarzazate, et c'est là les petites choses qui se préparent pour que vous arriviez, vous, à penser pourquoi ne pas balancer tout et voir autre chose. Et mon patron, quand il sonne, il attend que je viens. Et le gardien, il prend son thé et il m'engueule. Pourquoi tu ne vas pas alors qu'il sonne ? Je lui ai dit, mais moi, je suis un fonctionnaire, je ne suis pas chaouche. Et le patron, il est venu m'engueuler. Il me dit, il fallait venir. Je lui ai dit, à partir de maintenant, je ne travaille plus avec vous. Et j'ai quitté l'administration. Et je suis revenu à Marrakech pour passer mon bac en candidat libre, comme sur Nidiri. Et je suis parti en France pour faire mes études. Donc, j'avais un autre milieu qui m'a permis de façonner ma personnalité, d'avoir un autre milieu, beaucoup plus développé, qui permette à quelqu'un qui a quelque chose de très, très susceptible, qui le pousse vers autre chose. Et donc, je reviendrai à cette histoire, à cette étape de l'université tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi j'ai fait un certain nombre de choses. Et donc, je rentre au Maroc avec mon doctorat. Je suis devenu directeur du financement international au ministère des Affaires étrangères. Et ça ne m'a pas beaucoup plu, le cadre administratif, c'est trop routinier et on ne faisait pas grand-chose, en fait. Et je suis revenu un week-end à Marrakech. J'ai rencontré, parce qu'il n'y avait pas de poste à l'université. C'était 1981. Tout est bloqué, le programme d'ajustement structurel. Et donc, j'étais parachuté aux affaires étrangères qui n'ont rien à voir avec moi. Je rentre à Marrakech un week-end, je rencontre quelqu'un de très haut placé. Je ne vais pas lui dire le nom. Je lui dis, moi, je suis quelqu'un qui est normalement un enseignant et je n'ai pas de poste. Il m'a dit, demain, je te mets à la faculté de droit. Et donc, c'est une opportunité. Je suis devenu professeur à l'université. Et mon ambition, et ça, je vais le dire et je le dis toujours à mes étudiants, un salarié, il restera toujours un pauvre, quel que soit le salaire qu'il a. Et donc, ça ne m'a pas suffi pour réaliser mes ambitions. Je me déplaçais à Casa pour faire des cours dans une école de commerce. Et donc, je commençais déjà à fréquenter le domaine de l'enseignement privé. Étant professeur à Marrakech, la Chambre de commerce a fait appel à moi pour me dire, est-ce que vous pouvez nous faire une étude pour créer la première vraie école de commerce au Maroc ? Et j'ai fait l'étude, et j'ai créé une école que j'ai dirigée pendant les quatre premières années. Mais je me suis rendu compte que ceux qui ont financé, et moi qui est le pédagogue, il y a deux chemins différents. Et j'ai claqué la porte encore une fois, et je suis sorti. Et puis, un jour, j'avais ma fille dit qu'il y a trois ans, je voulais l'inscrire quelque part. Et c'est l'histoire de mon départ. J'ai été à l'école Renoir pour inscrire ma fille, qu'il y a trois ans. Le directeur, c'était un ami, il m'a dit, il prend son carnet, il inscrit l'Amrani, Soukaina, et il me dit, l'âge, à trois ans, ce n'est pas possible, il faut attendre quatre ans. J'ai dit, pourquoi ? Il me dit, c'est réservé aux Français. Et c'était une gifle, je vous le dis franchement, c'était une gifle pour moi. Je me suis dit, on est au Maroc, on n'a pas le droit d'inscrire nos enfants dans une école. On ne peut même pas réaliser nos choix. Je vais créer une école qui sera la concurrente de cette mission, où on est aujourd'hui. Et je suis allé voir l'autorité, je veux un terrain. Pourquoi ? Pour faire une école. Et les choses se sont passées. Alors, pourquoi je reviendrai à l'étape de... Quand j'étais étudiant, on avait la possibilité d'avoir la nationalité française, sans problème. Ma chère, il faut se marier avec une Française pour avoir la nationalité. On avait le droit à partir de cinq ans. C'était la loi. Je remplis mon dossier pour avoir la nationalité française. On me dit, il faut ajouter un nom, un prénom français. Vous voyez que des fois, les histoires se préparent bien avant. Et moi, M. Amrani, Shérif, Loudl-Faqe, donc c'est une famille, Kada. Je lui dis, Amrani, Michel, Amrani, Mouleh Ahmed, Jacques. Ça ne sonne pas bien dans ma tête. Et je dépose le dossier. C'était une éducation. Pour vous dire que chacun de nous a, derrière lui, un certain nombre de choses qui le guident. Et donc, je n'ai pas... Si j'avais la nationalité française, j'aurais pu inscrire ma fille. Et je n'aurais pas créé l'institution Amrani, qui est devenue actuellement la première école au Maroc. Puisqu'on a les moyennes nationales au niveau du baccalauréat et le taux le plus élevé au niveau des mentions. Donc, c'est la performance. L'histoire de cette école, c'est ça. Et puis, quelque chose dans ma tête, c'est que maintenant l'école, elle marche bien. Je ne fais plus rien. Et je commençais à m'ennuyer. Et je me suis dit, tiens, je vais passer le supérieur qui est mon domaine. J'ai fait appel à quelques camarades de fac, collègues, des amis. M. Brachou, il est avec nous. Et donc, on s'est dit, on va créer une école de commerce. Qui va concurrencer les écoles de commerce qui existent au Maroc. Et on a lancé un défi. On a construit l'école en deux mois. Et on a défini notre stratégie. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui pousse et qui nous guide. Personne n'a quelque chose qui est propre à lui. Et personne n'a le mérite de dire, moi, j'ai fait tout seul. Il y a toujours un certain nombre d'ingrédients. Il suffit seulement de savoir comment les réunir, ces ingrédients, pour pouvoir réussir quelque chose. Et je pense que cet esprit, animé par, d'abord, l'ambition, animé pour montrer que ce n'est pas parce que les autres ont réussi que moi, je ne peux pas réussir. Et là, notre société, elle ne fait rien pour encourager ceux qui veulent réussir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui réussissent. Si notre société met dans l'esprit de chacun des jeunes, et là, je m'adresse aux jeunes, que tout le monde peut faire les choses à condition qu'il a cette volonté et cette persévérance et ne pas s'arrêter à un moment donné parce qu'il a rencontré un problème. Ce n'est pas l'argent qui permet de réussir. Moi, j'ai réussi avec zéro. Avec zéro argent, pas avec zéro contexte. Parce que j'étais professeur, j'avais un certain nombre de choses qui me permettent d'aller au-delà de ce que peut faire n'importe qui. Et donc, une équipe, des ingrédients peuvent réussir. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne savent rien faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées et qui peuvent faire les choses. Il faut associer, il faut arriver à associer les deux pour pouvoir réussir. Et l'histoire de la première vraie école de commerce au Maroc, c'est ça. Il y avait des gens qui ont de l'argent. Il y avait moi qui avais un bagage intellectuel, qui avais une expérience dans le domaine. Et donc, on a associé les deux et on a créé. Et donc, tous les jeunes peuvent avoir des idées. Il suffit seulement de savoir défendre cette idée. Et donc maintenant, on a réussi l'école. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens. Il y a des gens qui disent, moi, ça y est, j'ai réussi. Ce que pensent la majorité des Marocains. J'ai de quoi vivre ? Alhamdoulah. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Ou peut-être si je vais au-delà, je vais perdre même ce que j'ai. Comme m'a dit le restaurateur tout à l'heure, il a dit le risque. J'ai quelque chose, je risque avec eux. Et donc maintenant, la deuxième école, elle marche. Je me suis dit, avec mes amis, pourquoi rester seulement avec une école ? On va créer une université. On est en train de préparer une grande université sur 32 hectares intégrée à un parc d'activité économique. C'est un projet grandiose. Difficile. Des fois, même impossible pour certains. Mais, du moment qu'on a décidé, on ne peut plus revenir en arrière. Et cette ambition de vouloir faire les choses, elle n'est pas seulement due à un esprit commercial. Je vous jure que ce n'est pas un esprit commercial. Mais c'est un esprit de participer au développement de notre pays et à la formation de nos jeunes qui vont demain être avec nos enfants à nous. Et si on n'arrive pas à faire les choses pour ces générations qui vont venir, l'agriculteur, il plante un arbre. Et dans sa tête, peut-être qu'il ne mangera pas les fruits. C'est les autres qui vont le faire. C'est l'histoire que nous avons appris dans le livre de lecture, le 9e primaire. Et donc, moi, dans ce sens, je fais ces choses dans ce sens. Et il y a toujours quelque chose qui me guide. C'est mon étoile. Je vous le dis, il y a des gens qui vont rire et dire, mais c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose qui guide. Il suffit que les nuages me connaissent. S'il y a les nuages, là, on ne voit pas l'étoile. Et donc, si on arrive à percer dans les nuages avec un certain nombre de qualités, c'est normal, avec un nombre de qualités, l'intégrité, l'honnêteté, le sens de la responsabilité. C'est des choses qui sont très importantes pour réussir. Et réussir, non pas dans le sens de réussir pour être quelqu'un. Parce que, et c'est une quatrième qualité, c'est la modestie et l'humilité. Si on arrive à atteindre un degré très élevé et qu'on n'a pas l'humilité et l'esprit de modestie, ça veut dire qu'on ne fait pas les choses selon les normes d'un bon citoyen. Et donc, il faut être un bon citoyen, avoir des qualités, de l'ambition, saisir l'opportunité. Et une fois qu'on a ça, tout le monde peut faire les choses comme il veut. Donc, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501